Merci en attendant à Fabienne. Le titre de mon message. Quand j'ai prié pour savoir ce que j'allais partager ce matin, j'étais un peu surpris. Je pensais que j'allais continuer peut-être sur tout ce dont je suis en train de travailler, sur tout ce qui est neurosciences, etc. Je pensais que j'allais partager quelque chose de ce que j'allais partager au moment, les neurosciences. Et puis, je sais quand le Seigneur me parle, je sais quelle direction il veut prendre, et il y a quelque chose qui me freinait. Mais Seigneur, il se passe quoi là ? J'ai besoin de repos, de vacances. Le Seigneur me dit « Oui, c'est ça ! » Le repos. Et là, tout d'un coup, je dis « Tiens, est-ce que c'est moi qui ai vraiment besoin de vacances ? » Où est-ce que le Seigneur a vraiment une parole pour nous ce matin ? Et en faisant mes recherches, justement, en étudiant, par rapport à ce message, je crois que Dieu a vraiment une parole pour nous. Concernant le repos. Et vous savez, nous sommes une église très active. Il y a tellement de choses dans cette église, des fois je me dis « Oh là, stop, tant mort ! » Mais voilà, c'est comme ça qu'on est fait, comme ça qu'on a été l'ADN de notre église. Donc on ne va pas se plaindre d'être une église active. Parce qu'on veut vraiment gagner notre génération. Mais on ne veut pas être une église tellement active qu'on est épuisé. Et Dieu ne veut pas que nous soyons épuisés. Il vient pour une église sans tâches, ni rides, ni rien de semblable. Une église en bonne santé. Et lorsque je préparais ce message, et même en parallèle avec toutes mes recherches par rapport aux neurosciences, toutes les implications que ça a sur notre cerveau, il y a une chose dont le Seigneur me parlait depuis à peu près deux, trois mois concernant le sommeil. L'importance du sommeil. Et le sommeil est tellement important. C'est aussi important que de manger, de boire, et de respirer. et nous sommes dans une société où nous négligeons le sommeil. Nous négligeons même ce que nous mangeons. Nous négligeons notre mode de vie. Et le Seigneur, il y a quelques mois, m'a repris par rapport à mon mode de vie. Il m'a dit « Fils, ton corps est le temple du Saint-Esprit. » Et je veux que mon temple soit en bonne santé. Et c'est comme ça que tu adores le Seigneur. De tout ton cœur. Et de toute ta force. En prenant soin de ton corps. Notre corps est tellement important que sans notre corps, nous n'avons aucun droit légal d'évoluer sur cette terre. Tu le sais, ça ? Plus de corps. Plus d'influence. Donc prenons soin de notre corps. Prenons soin, prenons attention de la façon dont nous mangeons. Ce que nous buvons. Donc quand je parle de boire, je ne parle pas de... D'être sou. Je parle de boire de l'eau. De boire suffisamment d'eau. Et de prendre soin de notre sommeil. Je vais même dire de prendre soin des temps de repos. Et nous allons voir dans cette étude que le repos a été ordonné par Dieu. Il a tellement été ordonné par Dieu que Dieu en a fait un commandement. Le quatrième commandement. N'oublie pas le jour du sabbat. Pour le sabbat. Ah bon, c'est dans la Bible, ça ? Ça fait partie des dix commandements, oui. Est-ce que le fait de ne pas tuer, c'est encore valable ? Pourtant, c'était dans l'ancien testament. Est-ce que le fait de ne pas voler, de ne pas convoiter ce qui était à ton voisin, c'est encore valable aujourd'hui ? Est-ce que le fait de prendre un temps de sabbat, c'est encore valable aussi ? Donc là, je sens, t'as touché un truc là. Tu veux nous refaire, nous revenir à la loi ? Non, non, reste avec moi. Ne panique pas. Sois dans la paix, sois dans le repos. Et à la fin, tu verras que tu seras content de ce que j'ai dit. La première fois que le Seigneur a fait mention du sommeil, dans la parole de Dieu, on va parler du repos quotidien. On va commencer par le repos quotidien. Ensuite, le repos hebdomadaire et le repos en général. Le fait de ne pas dormir suffisamment peut causer des dommages dans ton organisme, sur ta santé. Le fait même de ne pas dormir suffisamment peut faire en sorte que tu as même un dysfonctionnement au niveau de ton alimentation. Il a été prouvé que le fait de couper son sommeil, de ne pas dormir suffisamment, à un moment donné, ton organisme va compenser en se dirigeant vers des choses sucrées et vers des choses grasses vers des choses qui sont toxiques pour ton corps. Donc, ça a même une incidence sur ton alimentation. Ça a une incidence sur l'immunité de ton être de ton organisme. Tu as trois fois plus de chance d'avoir, enfin de chance, on peut dire de chance, de risque d'avoir une maladie, enfin d'attraper un rhume, une chose comme ça si tu ne dors pas assez. Donc, dormir suffisamment. Et selon l'âge où tu te trouves, plus tu es jeune et plus tu dors normalement. Donc, les nourrissons, ça va de 18 à 20 heures. Donc, si tu es à 18 ans et tu dors 20 heures, il y a un petit souci. Et puis, ensuite, il y a les adolescents, ils peuvent dormir entre 10 et 12 heures. Il y a quelque chose de très intéressant avec le sommeil. On va voir, oui, avant de partir, de prendre cette chose très intéressante sur le sommeil. Je veux qu'on aille dans Genèse chapitre 2 verset 21 pour voir le jour, enfin, la première fois où le sommeil a été mentionné. La première fois où le sommeil a été mentionné dans la parole de Dieu, c'est lorsque Dieu a fait son chef-d'oeuvre. marvellous work. Lorsqu'il a fait son oeuvre la plus merveilleuse. Et oui, je parle de vous, mesdames. Mais Dieu a quand même besoin de nous, les hommes. Et il nous a endormis. Il a plongé Adam dans un profond sommeil pour faire la chose la plus merveilleuse, le top de sa création. Vous voyez à quel point le sommeil est important. Si tu veux faire quelque chose de bien, si tu veux faire quelque chose d'accompli, alors dors suffisamment. Amen. Prends un temps de repos quotidien, hebdomadaire, annuel. Mais un vrai temps de repos. On va voir ce qu'est vraiment le temps de repos. C'était quoi ? Oui, oui, oui. On peut dire. Genesis 2, verse 21. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the ribs he had taken out of the man and he brought her to the man. Ce n'est pas la même chose quand les hommes dorment. So something is happening when the man is sleeping. Leviticus, chapitre 26, verset 6. Leviticus 6, verset 6. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Leviticus 26, verset 6. Donc le sommeil est une bénédiction. ça appartient aux enfants de Dieu. Proverbe, je ne me rappelle plus lequel, parce que je n'ai pas mis la référence, mais c'est dans le proverbe. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part du méchant. Donc si tu te couches, tu seras sans crainte et ton sommeil sera doux. Ça fait partie de notre héritage. Donc si tu as des problèmes de sommeil, tout à l'heure, le Seigneur, on va prier avec toi et le Seigneur va restaurer ce qui t'appartient. Amen. Ecclésiastes, chapitre 5, verset 11, apporte une précision. Ecclésiastes 5, 11. C'est bon ? Le sommeil du travailleur est doux qu'il est peu ou beaucoup à manger. Donc tout à l'heure, j'ai dit quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Et Ecclésiastes apporte une petite précision. Le sommeil du travailleur sera doux. En d'autres termes, tu as besoin de repos quand tu es un travailleur. Quand tu es une travailleuse. Si tu es un paresseux, tu n'as pas besoin de sommeil. Tu as besoin de te bouger pour trouver un travail ou pour créer un travail. Amen. Il n'y a rien de mal à ne pas avoir de travail. Parce que quand tu n'as pas de travail, tu as deux solutions. Soit tu cherches un travail, soit tu crées un travail. Amen. Avoir une activité. Faire quelque chose. Est-ce que j'ai dit avoir une activité ? Et l'activité, ce n'est pas rester devant Netflix, dans le fauteuil. Et puis l'activité, c'est la zapette. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cette activité dont je parle. Je ne parle pas non plus de l'activité qui va errant de lieu en lieu. En allant nulle part. Et en n'apportant absolument rien. Le travail est une bénédiction. L'activité est une bénédiction. Et pour pouvoir jouir du repos, avoir un sommeil doux, tu dois t'impliquer dans quelque chose. Amen. Tu dois être impliqué dans quelque chose. Faire de ta vie quelque chose qui compte pour cette génération. Amen. Alors la question, c'est est-ce que ce que je fais compte pour cette génération ? Amen. Est-ce que les dons, les talents que Dieu a mis en moi comptent pour cette génération ? Et alors mon sommeil sera doux ? La Bible dit que l'oisiveté c'est je préfère le mot ou est pénentiste c'est différent. Oisiveté c'est ne rien faire. Le gars il est oisif quoi. Il est là. Oisif. Rien, il fait rien. ça c'est la racine de tous les vices. Si tu veux avoir des péchés dysfonctionnels dans ta vie sois oisif. Et tu verras que très très rapidement tu vas faire des trucs un peu bizarres. Amen. Donc ne soyons pas oisifs. L'un des problèmes de notre société c'est que nous sommes hyper occupés. Et même nous avons même ce Dieu qui est un Dieu le Dieu du travail. Alors je m'explique. À tel point donc on parle du repos aujourd'hui. J'ai fait une petite parenthèse sur le fait que s'il y a des gens qui ont un peu trop de repos de réaliser qu'ils vont jouir du repos en ayant une activité un travail. Donc je reviens sur ma page. On est dans une société où on est hyper actifs et on est toujours branchés sur le travail jour et nuit même pendant les vacances. Et si vous faites partie de sociétés qui, surtout dans le tertiaire, que ce soit dans les assurances, dans les banques, dans les finances, vous allez découvrir qu'à partir d'un certain niveau de responsabilité, on met de plus en plus de pression sur les gens pour que même pendant les temps de repos, les temps de vacances, ils amènent leur téléphone avec eux pour qu'ils soient joignables. C'est quoi le délire ? C'est quoi le problème ? On ne peut pas être efficace si on ne prend pas un temps de repos. Amen. Le repos fait partie de la croissance. vous avez vu comment un enfant ça grandit vite ? Et plus ils sont petits, plus ils grandissent vite. Mais en fin de compte, c'est parce qu'il se passe des choses dans leur temps de repos. Pendant qu'ils sont éveillés, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent, ils capent, ils sont des éponges, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ils apprennent. mais vous avez vu aussi le temps de repos qui est proportionnel. Tout ça pour couper la tête à ce veau d'or qui est l'actif. Si nous voulons aller loin en tant qu'Église, d'accord, soyons actifs, mais prenons du temps pour prendre soin de notre corps, pour prendre un bon repos quotidien, un bon repos hebdomadaire et un bon repos annuel. Amen. Moi-même, je ne m'attendais pas à ce message. Je ne me regarde pas comme ça. Je ne m'attendais pas à ce message. Ne me regarde pas comme ça. Ok, donc on a vu le repos. quotidien, le repos hebdomadaire. Alors Deutéronome, chapitre 5, verset 12. Il est dit observe le jour pardon, observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'éternel comme l'éternel ton Dieu te l'a commandé. tu travailleras pendant six jours et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le septième jour est le jour du repos consacré à l'éternel ton Dieu. tu ne feras aucun travail ce jour-là ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante et pour être sûr qu'on a bien compris Seigneur le poing ni ton bœuf ni ton bœuf ni ton âne ni ton bétail ni l'étranger qui réside chez toi afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi et tu te souviendras que tu as été esclaves en Égypte et que l'éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance c'est pourquoi l'éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte vous savez un esclave il n'a pas de repos il travaille dès que son maître lui dit de travail tu travailles aucun choix mais nous nous avons le choix nous avons le choix de dire ben non je ne vais pas prendre mon téléphone là c'est un temps de repos qui est consacré pour mon Dieu un temps que je vais mettre à part et c'est intéressant de voir où le Seigneur a placé le commandement du jour du sabbat tu ne observes le jour du sabbat en quatrième un petit peu avant il dit tu n'auras pas d'autre idole devant ma face je serai l'éternel ton Dieu l'unique en fait il y a une particularité avec tous les autres peuples les autres peuples ont besoin d'une créature pour adorer et ça c'est de l'idolâtrie s'identifier à une créature c'est de l'idolâtrie adorer une créature c'est de l'idolâtrie mais Dieu veut qu'on s'identifie à lui ce qu'il a fait le Seigneur il a travaillé six jours et le septième jour il s'est reposé et Dieu veut que tu t'identifies à lui dans ton œuvre que tu travailles six jours et comme ton Dieu le septième jour tu te reposes parce que tu es créé à l'image de Dieu et Dieu sait comment tu fonctionnes et il t'invite à fonctionner comme lui et c'était tellement important Dieu a mis tellement l'emphase sur ce sabbat qu'il a dit que celui qui ne respecterait pas le jour du sabbat il mourrait merci Seigneur nous sommes sur la grâce mais ce qui est important c'est de retenir le principe l'appel que nous avons en tant que chrétien en tant que chrétienne c'est d'agir comme Christ d'être un témoignage sur cette terre et de manifester le royaume de Dieu sur cette terre dans notre façon de parler notre façon de parler j'ai déjà dit notre façon de voir et même notre façon de travailler on doit voir la différence entre quelqu'un qui a accepté Christ et une autre personne et je pense que je dois parler à quelqu'un je ne sais pas à qui mais Seigneur est en train de mettre le point sur quelque chose qu'il t'a peut-être même déjà dit concernant ta façon de travailler concernant peut-être des pressions que tu as acceptées par ton patron par je ne sais quoi et Seigneur est en train de remettre les choses à leur place nous ne sommes plus des esclaves nous ne sommes pas des esclaves et il y a quelque chose de très remarquable dans le peuple juif et si vous êtes comme moi vous avez évolué dans pas mal d'entreprises il y a quelque chose qui caractérise le travailleur juif et tu peux l'identifier tout de suite dans un boulot je parle de celui qui a conscience de l'alliance qu'il a avec son Dieu donc en dehors de l'église je travaille dans le domaine de l'informatique et bien souvent j'ai des opérations qui peuvent avoir lieu le week-end ou les jours fériés etc et en fait dans l'équipe d'informaticiens tu peux tout de suite identifier un fils d'Israël le vendredi après-midi il peut avoir toutes les opérations que tu veux le gars il te dit aujourd'hui c'est le jour du sabbat si vous avez quelque chose à me demander c'est jusqu'à telle heure après je ne suis plus là parce que c'est le jour du sabbat tu vas en Israël c'est pas un problème et quelque chose de remarquable est-ce que c'est un problème dans leur façon de créer des choses dans leur créativité ils sont les personnes les plus créatives qui ont fait les découvertes les plus pointues de notre de notre de notre de notre génération donc peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre de ce principe peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre et à retirer donc chose importante qu'il faut retenir dans ce texte il est dit tu travailleras pendant six jours et tu te reposeras le septième jour encore une fois ce que je veux retenir ce que je veux communiquer c'est le principe il n'est pas question de dire ok le samedi maintenant tout le monde fait le jour du sabbat c'est pas ça c'est pas ça chacun d'entre nous nous avons des vies différentes nous avons des métiers différents mais la chose c'est de prendre conscience que le repos hebdomadaire est important et de dire ok dans mon agenda je vais mettre un jour sur sept pour faire pause sur mon travail sur mon oeuvre et même il y a un jour dans la semaine où je refuse même d'avoir des rencontres téléphoniques et même il y a des choses qui peuvent attendre et nous ne sommes pas le Saint-Esprit donc des fois on se sent tellement indispensable qu'on met un joug sur nous que Dieu ne nous a pas donné tu n'es pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit peut se servir de toi mais tu n'es pas le Saint-Esprit donc il y a des choses qui peuvent attendre il n'y a pas de choses de force majeure il y a des choses voilà des entretiens qui peuvent attendre tu n'es pas obligé de faire le jour où tu as décidé de mettre cette journée à part pour le Seigneur donc ne pas tomber dans ce légalisme au point de regarder ton frère et ta sœur de travers parce qu'il ne prend pas un jour de repos mais de prendre conscience quand même de l'importance de mettre à part un jour et de le déclarer saint pour le Seigneur Amen et j'ai remarqué que lorsque nous prenons un temps de repos lorsque nous faisons pause sur toutes nos activités quand tu redémarres tu redémarres beaucoup plus fort et même les choses qui paraissaient complètement insolubles le fait d'avoir fait pause ou d'avoir pris un temps de repos tout d'un coup pouf tu as la solution ok donc qu'est-ce que je suis en train de dire le repos c'est important le repos n'est pas un péché le repos a été ordonné par Dieu et le repos est de Dieu l'oisiveté n'est pas de Dieu on est d'accord mais le repos est de Dieu nous sommes créés comme ça donc ne te sens pas coupable si tu es fatigué et si le Saint-Esprit est en train de te titiller en te disant ok mon gars tu as besoin de repos tu as besoin de faire pause pas toujours être dans l'activisme fais pause ressource-toi en moi pas te ressourcer devant des trucs un peu bizarres qui vont te farcir la tête de bêtises mais de choses qui vont t'inspirer et pour finir par rapport à ce parce que je vois le temps qui passe et je pourrais je pensais que c'était très court le repos mais c'est plus long que je pense simplement pour vous donner un conseil par rapport à ce temps de repos ce temps estival pendant ce temps de vacances ou de repos je préfère le temps de repos je crois que c'est le temps où vous faites pause sur tout et c'est peut-être le moment de reconsidérer ces priorités par rapport à la vie active que nous avons peut-être que c'est un temps où tu vas chercher la face de Dieu plus encore parce que le temps de repos doit être un jour sanctifié encore une fois donc c'est vrai qu'avec notre mode de vie qui est très trépidant il faut se lever tôt pour les mamans il faut penser au temps de la crèche le temps de lever les petits pour leur donner le petit déjeuner de les amener à la crèche de prendre notre bus de prendre notre voiture d'attraper notre train voilà des fois voilà le temps qu'on veut passer avec le Seigneur on n'a pas forcément de temps et après le soir c'est pareil il faut aller chercher les petits pour faire le manger pour papa et pour maman aussi et voilà on n'a pas forcément le temps de se poser mais là pendant les vacances on a le temps donc fais toi un planning pendant les vacances mais la plus grosse partie de ton temps la première plus grosse partie j'allais dire de ton temps à consacrer ton temps à chercher la face de Dieu à lire la parole de Dieu à entendre Dieu te parler à écouter Dieu là t'as le temps à faire du soaking tout ce que tu veux et entendre Dieu te parler à baigner dans sa présence et là t'auras un vrai temps de repos et t'auras des idées créatives qui viennent directement du ciel et tu sauras exactement comment entamer le septembre avec le jeûne de Daniel prends un bon temps de repos parce qu'on a du boulot à la rentrée et on ne veut pas arriver en juin épuisé on veut vraiment recharger les batteries avec l'énergie qui vient du ciel l'énergie qui vient du coeur de Dieu Amen et je vais conclure avec ce verset Matthieu chapitre 11 verset 23 venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau est légif Dieu veut que nous soyons efficaces et pour ça nous devons apprendre à nous reposer en lui j'ai aujourd'hui un certain âge un âge certain et voilà j'ai comment dirais-je j'ai fait des petits des petits bilans des petites évaluations dans ma vie par rapport à la façon de travailler et j'ai découvert que c'est pas nécessairement bien de travailler plus mais ce qui est important c'est de travailler mieux travailler mieux et le fait d'insérer un repos hebdomadaire un repos quotidien le fait de venir vers ton Seigneur alors te fera travailler mieux et te fera être efficace pour l'œuvre de Dieu levons-nous dans la présence de Dieu Alléluia je vais inviter les membres du conseil spirituel à venir et en fait il y a il y a deux sujets enfin un sujet tout au moins que je voudrais pour lesquels nous prions deux sujets en fait si tu as un problème avec le sommeil alors viens approche-toi on va prier avec toi et le Seigneur va semer quelque chose dans ton cœur pour que cette présence qui est dans la parole de Dieu qui t'appartient et un effet dans ta vie peut-être que le Seigneur aussi t'a parlé et il a confirmé quelque chose qu'il a il a essayé de te dire par rapport à ton par rapport à ta façon de travailler par rapport même peut-être à tes priorités et tu dis Seigneur ok j'ai compris le message maintenant aide-moi aide-moi à rétablir les bonnes priorités aide-moi à avoir ce temps de repos non seulement quotidien mais aussi hebdomadaire pour que je sois efficace et que je sois utile pour ton là où tu m'as prie alors viens on va prier aussi avec toi donc on va adorer le Seigneur Amen